Salut les filles ! Bonjour à toutes, bonjour à tous ! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo de ma série Formez Santé. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que je veux la plus courte possible encore une fois. Parce que je sais pas si vous pouvez le voir, mais j'ai une sacrée conjonctivite. Là j'ai un problème avec l'œil droit, n'est-ce pas ? Je porte absolument jamais de make-up, excepté lorsque je vous retrouve ici, j'ai qu'une hâte. En plus je suis allée sur un faux cil un petit peu ambitieux today, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué avec du make-up, donc j'avais envie de me faire un kiff. Mais la vérité, dès que j'étais, je vais tout enlever. Bon, pour autant je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je le disais avec une vidéo Formez Santé, je l'ai annoncé en terminaison de l'année dernière. La Formez Santé, cette année sur ma chaîne, méga retour de ces vidéos. J'ai énormément de choses à vous partager, au niveau de l'alimentation, au niveau du sport, au niveau des techniques de bien-être, au niveau de ce que je fais, de ce que je fais quotidiennement, ma life quelque part. Mes astuces, des partages, des choses qui m'aident beaucoup, qui m'aident vraiment beaucoup. La méditation, mon alimentation. Donc aujourd'hui je viens vous partager, vous avez vu le titre de cette vidéo, j'espère que c'est ce qui vous a attiré par ici, chez Bibi. Je vous partage des snacks, c'est un unboxing, un mini hall, keto food. Pas que keto, healthy food, d'accord, mais principalement keto. Beaucoup de choses que je vais découvrir, il n'est pas exclu que nous procédions ensemble à quelques dégustations dans le cadre de cette vidéo. Parce qu'il y a des choses que je vais découvrir en même temps que vous, mais il y a des choses que je rachète et que vous connaissez, pas uniquement keto. Donc la logique aurait voulu que je vous partage d'abord ma vidéo sur la diète cétogène, mais la vidéo sur la diète cétogène qui arrive très très bientôt, je pense que je vais vous la partager au mois de février. Ça va être tout un dossier, donc absolument pas une vidéo que je pourrais espérer pouvoir filmer en dernière une demi-heure. Donc très très bientôt. Et une fois que je vous aurais partagé ma vidéo sur la diète cétogène, j'ouvrirai la fameuse foro question, foro question slash chitchat sur le sport, la nutrition, la diète cétogène, pourquoi pas, et les choses, et les choses, d'accord, le jeûne intermittent, le homade, les choses, d'accord. Donc pour l'instant, les filles et les garçons, le plus rapidement possible, si vous le voulez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, le plus rapidement possible, on attaque avec ce petit hall, c'est un petit hall, parce qu'il y a ici, il y a le carton, un petit hall pour vous partager mes achats, beaucoup de découvertes, je le disais, certaines choses que j'ai déjà entamées parce que c'est obligatoire, what ? Et des choses que je rachète des temples de mes placards de cuisine, n'est-ce pas ? Donc je commence tout de suite avec un quelque chose, donc c'est un, c'est un produit que j'ai l'habitude d'acheter, que j'achète depuis très très longtemps, donc avant les filles et les garçons de commencer la présentation des pépites, là c'est littéralement des pépites, petit rappel pour reposer le contexte, les termes du débat, je suisse. Déjà c'est parce que je suis échevelée que je raconte n'importe quoi. Vous avez remarqué, c'est toujours quand j'essaie de faire des vidéos courtes que je parle dans des fourrées, des private jokes. Non, parce que là je suis une dédante. Plus sérieusement, je suis flexitarienne, c'est-à-dire que je ne suis pas vegan, pas végétarienne, je mange des produits carnés, mais c'est rare, c'est rare. Je suis une diète cétogène, quitte au diet, depuis très longtemps, je ne suis pas attendue que ce soit la mode. Donc je ne consomme quasiment jamais de sucre, quasiment jamais de sucre, très très peu de carburant. Je privilégie les gras, les bons gras, dans la mesure du possible. Et je pratique le jeûne intermittent. Mon jeûne intermittent étant devenu un nomade, donc un one meal a day, je mange une fois par jour. Et Dieu bénisse, je suis au max de ma forme. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. On en reparlera dans ma vidéo à venir, on en parlera. Peut-être pas nécessairement dans la vidéo à venir, parce que je le disais, ça va être une vidéo dédiée à la diète cétogène, donc je ne vais pas nécessairement développer le jeûne intermittent. Je vous renvoie à cette vidéo pour une introduction au mon jeûne intermittent. Mais je sais, à vous lire régulièrement, oui les filles et les sont, je suis moins présente sur YouTube, sur les réseaux, etc. En fait non, sur YouTube je suis présente tous les dimanches, mais je suis moins présente sur les réseaux parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin. Vous me manquez, je pense à vous souvent, je pense à vous très souvent. Dans la journée, je ne sais pas le quantifier, est-ce que je pense à vous dix fois ? Ah les filles, ah je vais leur partager, ah ! Là j'ai par exemple la vidéo sur Bibi Monk, il faut qu'elle arrive bientôt parce que j'ai découvert des choses au niveau du ménage et des choses. Je pense à vous très régulièrement, mais franchement là j'ai un petit peu un ras-le-bol des réseaux sociaux. Je suis bien hors réseau, je suis bien loin de la chose. Donc je me rends compte, c'est le game, les vues sont en baisse, c'est le jeu. Et alors what I'm saying, je suis en train de vivre des choses de la vraie vie avec des vrais gens qui ont besoin de moi. Et moi j'ai besoin d'un break, besoin d'envie, besoin. Donc je ne suis pas, je n'ai pas disparu, mais je suis un peu moins présente. Pour autant quand je vous partage, parce que je n'ai pas envie de vous partager pour vous partager, pour veiller à ce que mes audiences demeurent, je vais vous partager des choses utiles. Fun, rigolote, la diatante, le partage. C'est pas poster pour poster parce que les statistiques de l'Instagram, ça ça ne m'intéresse pas, ça ne m'a jamais intéressée. Ça ne m'intéressera probablement jamais. Donc c'était une petite parenthèse, une blague, une parenthèse, là on attaque. Donc les filles et les garçons, je le disais, je commence avec les pépites et littéralement les pépites de chocolat. Pépites de chocolat noir sans sucre. Donc pendant longtemps, j'ai acheté celle de chez Lily's, mais Lily's c'est un produit américain. Fut un temps, j'arrivais à les attraper pas trop cher et là maintenant c'est devenu 25 euros le paquet de 100 grammes. Moi je les achète par le kilo parce que je fais tout avec ça. Les cookies, les... Tout, les recettes crues, les recettes cuites, je fais tout avec ça. Tout. Mon granola, je fais tout avec ça. Donc Choco Drops. Et il n'y a pas du tout de sucre. D'accord ? Donc c'est généralement de la stevia, de l'érythritol. Ce sont des alternatives du sucre. Mais ce n'est jamais du sucre. D'accord. C'est une marque allemande là encore. Ben les Allemands sur la nutrition saine, je l'ai déjà dit, je le répète à chaque fois que j'aborde ce sujet. Les Allemands ils sont au-dessus. Clairement les Américains ils sont loin de vent, mais ils sont par définition en Amérique. C'est un peu compliqué de faire venir les produits. Pendant longtemps j'ai acheté en Angleterre. Mais là, depuis le Brexit, j'ai acheté 2-3 choses. Je me suis retrouvée à devoir payer des frais de douane. Par exemple, l'une d'entre vous m'a fait un vocal. Si ça, si tu regardes cette vidéo, je t'embrasse fort, je compatis. Qui a fait une commande, qui a découvert Karen Millen par mon entreprise. Qui a acheté quelque chose chez Karen Millen pendant les soldes. Ben la combi Forever, elle. Donc elle l'a acheté, soldé pendant les soldes. Mais elle s'est vue dans l'obligation de payer, de régler 23 euros de frais de douane. Ça vient de Londres. Brexit. Donc tout ça pour vous dire que moi je n'achète plus. Là, c'est pareil, je me suis acquittée. Je me suis dit ça va peut-être encore passer entre les mailles. Pas du tout ça. Il n'y a rien qui passe entre les mailles. Déjà, les livraisons, c'est retenu en douane pendant des milliards d'années. Et les frais de douane, donc je n'achète plus. Heureusement, Dieu bénisse, il y a des Allemands. Donc ce produit est génial. Donc il vous paraît neuf, il ne l'est pas du tout. Il y a beaucoup de produits dans cette vidéo que j'ai déjà entamés, d'accord ? Et j'aime bien. Même pour un snacking. Devant Netflix, sur le canapé, avec une poignée de noix de macadamia. Je mets un petit peu de fleur de sel. Un kilo. Très peu cher. Et chipi en suit ! Oui, il risque d'y avoir beaucoup de chocolat dans cette vidéo. Parce que c'est vrai que si vous regardez un petit peu mes vidéos, mes recettes, sur mon Insta Story, je vous remets mon Instagram juste ici, vous avez des rubriques Kito et des rubriques Maïté. Et là, on en est à Maïté 6. Donc il y a énormément de recettes, d'accord ? Donc vous savez que je fais beaucoup de choses chez The Cook. Heureusement. Il y a beaucoup de choses que je fais moi-même. Mais pour tout ce qui est snacking, les choses, etc., j'aime bien acheter. Tout ce qui va être les repas, je fais moi. Mais tout ce qui va être le snacking, les petits goûters, les petits quelque chose, un petit creux dans le sucré, on est devant le film. J'aime bien les acheter. D'accord ? Donc vous allez en retrouver beaucoup dans cette vidéo. Donc Chibi on suit. Bon ben lui, c'est un rachat pareil. Vous avez peut-être l'impression qu'il est neuf. Ce n'est pas le cas. Il est à peine entamé, mais je l'ai déjà utilisé. Mon Erythritol, 100% naturel. Donc à le goût du sucre, je vous traduis. Bakes like sugar. On peut faire des pâtisseries, des gâteaux avec exactement comme le sucre. Zéro calorie. Sans GMO, donc OGM. Parfait pour les boissons et pour la pâtisserie. Donc il peut être cuit, cru, que ceci, que voilà. Prends-moi. Et puisque je vous présente mon backup d'Erythritol, c'est un backup, vous le connaissez déjà. Elle, c'est pareil, je vous en parle. Bon, je les achète par paire, mais là je vous en présente une seule. C'est ma stevia liquide. Mes gouttes de stevia liquide. Généralement, je bois mon café et mon thé sans sucre du tout. Mais quelquefois, lorsque une boisson chaude appelle une goutte de sucre, c'est ça que j'utilise. Et dans mes smoothies et dans ma chambre. Donc, she feels sweet. Tu vas voir que là, je suis déjà en train de mettre trop de la gorge. Mais elle est là, la France. Tu ne savais pas, je l'avais perdue. Je suis allée chercher l'autre. Pas comme si j'étais coiffée, mais enfin bref. You know what I mean. Donc, she feels sweet. She feels sweet. Oui, ah, j'ai failli oublier, avant d'aller plus avant dans cette vidéo qui manifestement part dans tous les sens. Dans littéralement tous les sens. Je voudrais envoyer Tata. Je voudrais envoyer un gros bisou à ma petite poupette d'amour. Melia, c'est Tata. Coucou. Donc, je t'avais fait la promesse. Et après, j'ai eu beaucoup de travail et j'ai oublié toute ma poupette. Mais j'avais promis de montrer ta carte dans la télé. Et voici ta carte, ma chérie d'amour, dans la télé. Parce qu'elle me regarde sur la télé. Donc, je te remercie beaucoup. Ça m'a fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. C'est une carte qu'elle m'a partagée pendant les fêtes. Vous savez que je suis partie dans la famille pendant les fêtes. C'est à cette occasion-là que je l'ai reçue. Et je lui avais promis de lui faire un shout-out. Et j'avais complètement zappé de le faire. Donc, Melia, ma poupette, je t'envoie des gros bisous. Je te dis encore une fois, mille fois, mille fois, merci. Et j'espère te voir tout bientôt. Et un gros bisou à tes papous. M et S. Je vous fais des bises. À bientôt. Donc, Chibi on suit. Chibi on suit. Oui, ben là, voilà. Ça, c'est un must. Donc, lui, le MCT. Dans une diète cétogène, c'est absolument indispensable. Donc, pour le commun des mortels. Desquels, apparemment, je m'exclus. C'est étrange. Ce que j'essaye de dire, c'est que généralement, les gens ne savent pas ce que c'est. Les gens connaissent l'huile de coco. L'huile de coco. Mais pas nécessairement la MCT oil. Donc, ce que j'entreprends de faire pour vous le lire de manière pédagogique, c'est justement de vous le lire de manière pédagogique. Donc, je suis sur le site de New Tribe. Donc, je vais vous présenter un produit dans un instant. Donc, MCT oil, en fait, il est question des acides gras essentiels. Acide caprique et acide caprilique. Ils sont tous les deux extraits de la noix de coco. Donc, c'est extrait de l'huile de coco. Mais ce n'est pas simplement l'huile de coco. C'est comme si on en avait tiré le meilleur, en réalité. Le plus intéressant sur le plan cétogène. Nutritionnel de manière générale, mais cétogène en particulier. Donc, l'huile MCT... Une huile concentrée par un rein. Donc, MCT élaboré en sélectionnant deux acides gras spécifiques de l'huile de noix de coco. L'acide caprilique C8 et l'acide caprique C10. C'est ce que je vous disais à l'instant. C8 et C10 appartiennent à la famille des acides gras à chaîne moyenne. Ah, donc là, je devrais mettre des lunettes de vue. Avec l'acide lourique de longueur 12, majoritaire dans l'huile de coco. Bon, là, c'est technique. Mais ces acides gras qui sont également présents dans les produits laitiers font la singularité de l'huile de noix de coco en nutrition. L'huile MCT est un produit issu de la sphère médicale. Elle entre dans la composition de lait maternisé à destination des bébés prématuris. Utilisé par l'alimentation par sonde, le traitement de l'épilepsie et les déficiences à métaboliser les graisses longues. Donc, c'est pas simplement sur le plan de la nutrition que c'est intéressant, c'est sur le plan médical de manière générale. Donc, source d'énergie cétogène, de par leur faible taille, les acides gras, bon là, je vous le passe, mais... Le foie convertit une partie en cétone, donc ça m'aide moi à produire mes ketones, mes cétones, d'accord ? Les corps cétogènes, les acides gras sont également utilisés, tels quels par les muscles, etc. Ils ne sont pas stockés, en fait c'est du fioul, c'est du fioul. Donc là, je vais très rapidement... C'est une huile qui est, déjà première chose, absolument inodore, incolore. Elle est absolument invisible dans mes préparations. Mais, c'est un plus, c'est du fioul, c'est de l'énergie. Ça m'aide à produire, vous l'avez compris, très rapidement, je reviendrai dessus lorsqu'il sera question de keto diet, mais... C'est du fioul, c'est mon essence. Donc, j'en glisse, dès que je peux, dans un smoothie, dans mon café, maintenant à croquer, vous allez le découvrir, j'en mange autant que je peux, parce que je l'ai dit, je fais un seul repas. Donc, en fait, ce qui se passe, j'essaie de le schématiser au possible, mais vous le savez déjà si vous avez vu mes vidéos sur l'alimentation cétogène précédemment. L'introduction, je vous la mets juste ici, l'introduction à la diète cétogène, et ma vidéo sur le gène intermittent, je fais, en fait, je fais généralement un seul repas par jour, quelquefois deux, en fait, un repas et un snack. Mais, en réalité, j'ai une courte fenêtre de tir, pendant laquelle je mange. Donc, je ne peux pas, physiquement, je ne peux pas manger tout ce que je devrais manger. J'arrive très vite à satiété, je ne peux pas, je ne souhaite pas me gaver. Donc, il est intéressant pour moi de manger des choses qui m'apportent tout ce dont j'ai besoin. C'est la raison pour laquelle, tous les jours, je mange un avocat, tous les jours, je mange des noix, tous les jours, je consomme de la MCT Oil sous toutes ses formes. Donc, sous forme d'huile, sous forme de poudre. Je vous renvoie vraiment à ma première vidéo que je mets dans mon café, le fameux café cétogène. Et là, maintenant, j'ai des choses à croquer et des choses. Donc, dès que je peux glisser du MCT, je prends. Parce que c'est l'équivalent de manger une cuillère d'huile de coco, ce que je ne peux pas ni ne veux faire au cours de la journée, d'accord ? Donc, voilà, je l'utilise dans ma cuisson, je l'utilise, j'utilise d'autres gras, beaucoup d'oléagineux, etc. Mais ça, c'est une excellente manière de consommer des bons gras. Donc, MCT Oil, quitte aux sources, je l'attrape sur Amazon. J'essaie de faire le plus simplement possible, notre Amazon à nous. Donc, voici pour... Mais ça se démocratise, je vois de plus en plus, parce que c'est un effet de mode. Donc, dans un sens, tant mieux, ça nous aide, c'est moins cher, c'est plus facilement accessible. Mais, voilà, tout le monde s'y met à Kito, avec beaucoup de n'importe quoi, attention. J'ai vu des produits estampillés Kito et qui contenaient du sucre. Donc, ouais, chibam, tout quelque part. Chibam, 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 un absolu. De vinaigre de cidre bio avec la mer. La mer, c'est l'espèce de membrane que vous voyez dépôt au fond de la bouteille. Un absolu, un must. Moi, le vinaigre de cidre, je le bois, personnellement. Soit tout seul dans un verre d'eau, soit tout seul dans un verre d'eau avec... Je vous partagerai mon cocktail. Soit avec ceci. Et ceci étant... Ah ben, je ne l'ai pas ramené. Mais tu ne sais pas pourquoi ? Je vais le chercher dans la cuisine, wait a minute. Me voici de retour. Ça vous démontre que vraiment, je les utilise. Il était dans ma cuisine, donc là... Non, ce n'est pas une menthe à l'eau. C'est un cocktail. Chlorophylle, c'est pareil. Je vois de plus en plus. C'est pareil, ça a l'air fait de moi, je le disais. Des tonnes de gens ont l'air de découvrir... La chlorophylle ! La chlorophylle, la chlorophylle. Là, je regarde les bébés derrière vous, les bébés derrière moi. La chlorophylle, d'accord ? Non, moi, la chlorophylle, ça fait très longtemps que je la bois. Pendant un moment, je la prenais en complément comprimé. Là, maintenant, je la bois, c'est agréable. Enfin, maintenant, ça fait un moment déjà que je la bois. Je fais des cocktails. Ça, du vinaigre de... J'ai un cheveu sur la lèvre supérieure. J'ai fait des cocktails. Et c'est extrêmement bénéfique. Pour renforcer le système immunitaire, pour la peau, l'apparence, la qualité de la peau. Je ne rigole pas du tout. En une semaine, on voit la différence. Détoxifier l'organisme. Et c'est très bon. Donc, je vous partage ma bouteille de chlorophylle. Now, c'est une marque américaine qu'on arrive à trouver par-ci, par-là. Pas trop cher. Ça débarrasse aussi le corps. Si vous avez des problèmes d'odeurs corporelles. Et que vous ne parvenez pas à venir à bout de ces odeurs corporelles. La chlorophylle. Donc, voilà, je voulais vous le partager. Chibi en suis ! Ça, alors ça, c'est incroyable. Incroyable, mais vrai. Donc, il y a ce site toulousain, qui est Delice Low Carb, dont je vous ai partagé des unboxings, avec qui je ne travaille pas du tout. J'ai acheté tout ça, j'achète toutes ces choses. J'aimerais tellement avoir la chance de recevoir des produits de la même manière que je reçois des produits de beauté. J'aimerais tellement recevoir des produits de nutrition. Tu sais ? Ce n'est pas le cas. Ça a été le cas une fois. C'était très bref. Mais j'achète tout ça, d'accord ? Je vous avais partagé un unboxing dans le couloir. Je ne vous fais pas la faim de vous répéter mon Instagram. Je vous y partage également mes unboxings healthy food. Les substituts carnés, toutes mes viandes végétales, les choses. Donc, je vous avais partagé lors d'un unboxing Delice Low Carb, des barres. Des barres de chocolat, céréales, des choses absolument keto-friendly, d'accord ? Et dans cet unboxing, il y avait ce produit-là. Donc, la marque, c'est Mix. Et il y avait de tout. Du chocolat au lait, du chocolat noir, du caramel croquant, craquant et des choses. Et parmi cette sélection, il y avait ce produit-là, qui est donc une barre moitié... En fait, c'est de la noix de coco recouverte de chocolat. Donc, évidemment, c'est en sucre. Donc là, c'est pareil, c'est l'érythritol qui intervient en lieu et place du sucre. Et c'est très bon. Vous ne savez pas pourquoi ? Je vais l'enverre. C'est bon de ouf. Et les filles, je vous jure, c'est gourmand. C'est un bounti, le truc est un bounti. Hum. Hum. C'est un vrai délice. Les filles et les garçons, sans rire, c'est vraiment bon. Je préfère ça. En termes gustatifs, je ne parle pas du tout du plan nutritionnel. En termes gustatifs, je préfère 100 fois ça à un bounti. Tu sais les bounti ? Je ne sais pas si les meilleurs connaissent les bountis. C'est toujours la bouteille ou pas ? C'est très bon. Donc, chez Délice Low Carb, il me semble que ça coûtait un petit peu moins de 2 euros la barre, je ne sais plus exactement. Ah 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 ! Je les ai dégoutés en masse. Je vous mets le lien en barre d'info. J'ai acheté la boîte. J'ai acheté la boîte. Dedans, il y en a 20. Comme ça, j'ai un petit backup des familles. Et je peux partager autour de moi. Parce que, évidemment, je n'ai pas moi converti. Parce que c'est flippant de le dire comme ça. Mais, beaucoup de mes proches sont initiés désormais à la dette cétogène. Et donc, je partage. Je partage. Et, bien sûr, une boîte, là, je les achète à une autre. Je pense que ça revient à 1 euro là-bas. Parce que je pense que c'était une vingtaine d'euros où il y en avait besoin. Livraison au lendemain. Aucun trait de parole. Donc, j'y suis là-haut. Voilà, je n'ai pas recouru à Delice Lockhart pour acheter ce produit. J'ai quand même acheté pas mal de choses chez eux. Je pense que vous allez les découvrir là dans le courant de cet unboxing. Et notamment, ce produit-là. Donc là, c'est encore du chocolat. Il y a beaucoup de chocolat dans cette vidéo. Parce que, je l'ai dit, c'est principalement, ce sont principalement les snacks que j'achète. Le reste, je le fais. Et c'est vrai que moi, je suis une addict du chocolat, mais ça. Je l'ai dit, c'est le problème. Donc, l'utile et l'agréable, ce produit génial, je vous parlais des MCT à un instant, et là, c'est du chocolat à croquer, enrichi en MCT's. High Fat, Funky Fat Choc. Je crois que c'est la marque Funky Fat Choc. Je vous les mets là à l'écran. C'est un produit qui comprend 71% de cacao. C'est du chocolat à croquer. En fait, c'est une mini-tablette comme ça, cassée, à croquer. Je n'ai pas essayé de cuisiner avec ça. J'ai mes pépites. Je le croque. Je le croque. MCT's Low Carb 71% de cacao. Donc, celui-ci, c'est Dark Chocolat. Donc, chocolat noir, coconut. Celui-ci, Dark Chocolat. Juste Dark Chocolat. Donc, chocolat noir. Évidemment, c'est pas lui qui a commencé. Vous le voyez, il est entamé. Donc, moi, je suis là. Je boulotte, je boulotte. Je me fais plaisir. Parce que c'est un moment, c'est une douceur. C'est un moment sucré. Peut-être que je suis devant un film. Ou devant mon ordinateur. Peut-être que j'accompagne mon café d'un carré de ça. Mais en même temps... Ah, d'accord. Mais en même temps, je participe de ma diète cetogène. Ne quittez pas. Je suis de retour. C'est un mari qui n'avait pas de clé. Donc, je suis bien au suivi. Oui, je le disais. D'une pierre deux coups. L'utile et l'agréable. Un snack délicieux. Franchement, moi, je suis une puriste du chocolat. Me dites que je suis une puriste du thé et du café. Je suis une puriste de beaucoup de choses. Mais le vrai bon chocolat, ceci n'est pas comparable à du vrai bon chocolat. En plus, vous le savez, mon chocolat favori, c'est le chocolat noir. Le plus fort possible. Donc, ça ne compare pas. Mais honnêtement, comme ils disent en anglais, ça fait le trick. Franchement. En sachant que c'est absolument dépourvu de sucre. Et que c'est enrichi en MCT. Donc, celui-ci, c'est high fat vegan white chocolat blanc. Vegan coffee. Ils n'étaient pas très chers. Je pense que c'était 2 euros le vegan hazelnut. Donc, ce sont les noisettes. Je fais le vickies. Donc, celui-ci, c'est celui que je viens de vous montrer. Et coconut. Donc, voilà. Je vous les, vous les, vous les partagez. Vous êtes nombreuses et nombreux à d'ores et déjà avoir adopté un mode d'alimentation cétogène. Et donc, à me partager des produits. Certains des produits que je vais vous partager dans cette vidéo, je les ai découverts grâce à l'un ou l'une d'entre vous. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je suis absolument heureuse de vous partager cette vidéo. Ça vous donne des pistes. Parce que moi, je ne vous raconte pas. Là, ça devient, je l'ai dit, il faut être honnête, ça devient de plus en plus facile. Ça devient plus simple. Mais ce n'est pas simple de trouver de bons produits KITO pas très chers, pas très loin de nous. Parce que les frais de port, les douanes et les machins. Et qu'ils soient réellement KITO. Parce que je le disais, à la lecture des ingrédients, très souvent, le produit n'est pas du tout compliant KITO. Donc, je suis là, je suis. Là, est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Sur ma table, je n'ai rien oublié. Ah si ? Oh là là. Ben là, j'étais choquée. Je préfère vous dire une chose dont je le disais. Je vous ai déjà partagé une recette de shortbreads. Eux là, si j'arrive à vous trouver, à extraire une vidéo d'une des compiles de Maïté. Je vous les mets là à l'écran. Je fais les shortbreads. Ce sont ces biscuits très très beurrés. Les sablés au beurre. Que les anglais, dont les anglais ont la spécialité. Que j'achetais avant, dans le passé. Back in the Jersey, chez Wittard of Chelsea. Ce temps est révolu. Parce que c'est évidemment bourré de sucre. Ils sont absolument délicieux. Mais c'est rempli de sucre. Et donc maintenant, je l'ai fait moi-même. Je vous avais partagé des recettes. La majorité du temps, je ne les prépare telles que des sablés au beurre. Mais il m'arrive également de les transformer en cookies. Auquel cas, j'ajoute des pécans, des noix, des choses, des pépites, de chocolat, des choses. Je vous partage bientôt une recette de cookies. Mais j'aime bien. Et j'ai toujours voulu être en mesure d'en acheter, en fait. Parce que moi, je l'ai fait. Je les garde dans une boîte en... Mes anciennes boîtes, justement, de Wittard of Chelsea. Les boîtes en métal, etc. Pour éviter qu'ils soient au contact de l'humidité. Les conserver le plus longtemps possible. Mais j'aime, honnêtement, j'aime l'idée de pouvoir les acheter. C'était quasiment impossible. Ça existe de longue date. Mais impossible de les attraper. Impossible de les faire livrer en France. Généralement, je les trouve aux Etats-Unis. Et là, je vous jure, j'étais en état de choc. Amazon France. Premièrement, parce que j'ai commencé... Est-ce que vous arrivez à lire ? Almond de Kito Cookies. Je les ai attaqués. Vous ne savez pas pourquoi ? Je les ai attaqués devant Lupin. Arsène Lupin. Ils sont tellement bons. C'est grave. Donc. Kito par la main. Il n'y a zéro sucre. Et la deuxième considération très importante, c'est faible en carburant low carb. C'est pareil, je le développerai. Ceux-là, ce sont les Almond Kito Cookies. Il existe coconut Kito, chocolate Kito et peanut butter Kito qui ne sont pas plus loin que ici. Mais ceux-là, je ne les ai pas entamés. Le 3, je pense que c'est le décanement partagé. Je ne sais pas si ça m'a besoin de garder le 3. Voici coconut Kito. Voilà, net carb 12%. C'est très peu, c'est très faible. Donc, il n'est pas question de manger la boîte. Mais voilà, une ou deux pièces avec quelques pépites de chocolat. Et j'ai mon snack et je suis bien. J'ai satisfait un craving, une envie. J'ai partagé un petit moment de douceur. Si je suis en société, je ne suis pas à part les autres. Et moi, je suis frustrée. Et on est bien. Avec une boisson chaude, un café, quelque chose. Et évidemment, étant qui je suis, Kito de chocolat. Évidemment. Donc là, je ne vais pas vous raconter des fables. C'était un petit peu cher. En fait, ils n'étaient pas chers à acheter. Ils étaient chers à faire livrer. Mais je n'ai absolument aucun regret. Donc, no maïda, gluten free, sans sucre ajouté, sans œufs, low carb et riche en fibres. Ça, c'est incroyable, ça. Incroyable. Donc, j'y vais au suite. Elle va d'inviter la chapeau ou pas ? Donc ça, je comprends que c'était un échantillon gratuit. La marque, c'est Kito Collective, qui me remercie. It's a Kito thing. Et là, c'est pareil, ce sont des barres. Donc là, l'échantillon que l'on offre gracieusement, c'est un soltais de caramel. Donc c'est une vie qui est insupportable. Mais ce que moi, j'ai acheté, ce sont ceux à la noix de coco. J'adore la noix de coco. Donc là, je vais peut-être en entamer une pour vérifier si c'est bon. D'une telle. Après l'acquisition d'un paquet de 100 unités. C'est pas vrai, il n'y en a pas 100. Hum. Hum. On dirait... Non, ouais, d'accord. Ok. J'allais dire, on dirait les barres qu'on fait à la maison. Voilà pourquoi. 100% naturel. Kito bar. Parce que je parle avec la bouche est pleine. D'accord. D'accord. 100% naturel. Hum. D'accord. Il y a du lait de coco, de l'aneau de coco, de l'huile de coco. Des fibres de racines de chicorée. Et de l'huile de... Grame de tournesol. Des grammes de tournesol elles-mêmes. Et c'est tout. Et c'est pour ça qu'ils m'offrent ça. Donc je suis contente. Je suis contente. Je suis contente. Parce que c'était notre Amazon à nous. Ça coûtait pas des fortunes. Et c'est très bon. C'est un bon, vrai bon produit Kito. Sur la compo. Et il est bon. J'ai mon vrai moment. C'est un bon plaisir. Tu essayes ? Donc Shido suit. Je vais un peu plus vite. Coconut MCT Powder. Vous savez que je glisse ces poudres dans mes smoothies. Quelquefois c'est du collagène. Quelquefois c'est... Voilà. Et là en ce moment c'est ça. MCT. MCT Powder. Voilà. Vous pouvez l'additionner à une boisson tout simplement. Moi j'aime bien glisser dans mes shakers. Comme je vous le dis. Je poursuis. Donc je vous ai partagé je pense. C'est la totalité de la gamme de naissance. Vous savez que ce sont des huiles extrêmement intéressantes sur le plan tarifaire. Que j'attrape sur Amazon. Et qui se vendent par le litre. Donc je vous ai partagé amande, sésame, avocat. Vous savez que je cuisine beaucoup à l'huile d'avocat. Qui est l'une des seules huiles qui peut monter en température. Il n'est pas du tout indiqué de faire chauffer l'huile d'olive. Qui doit être consommée préférablement crue. Là c'est de l'huile de coco fractionnée. Absolument inodore. Pour toutes celles et ceux d'entre vous qui... J'en connais autour de moi. Qui sont incommodés par le goût, l'odeur et la noix de coco. Dans les préparations salées. Dans la comida. Le cooking. D'accord ? Je les adore. Et esthétiquement à ce moment. D'accord ? Je l'achète directement sur le site. Qui est un site français. Et là c'est de la crème MCT. Crèmeur. Pour ajouter dans mon café quand je veux un café au lait. Soit je mets un de mes végétaux à moi. Soit je mets ça. Avec une petite cuillère de gui. Et j'ai mon bulletproof coffee. Donc le fameux café keto auquel on additionne du gras. N'est-ce pas ? Et je suis absolument ravie. Émulsion d'huile MCT. Cerveau énergie glycémie. Énergie cétogène sans glucides. Sans lactose. Et c'est le parfum vanille gourmande. Et le prix était intéressant. Donc je suis absolument ravie. Il y avait un équivalent de ce produit que je voyais aux Etats-Unis. Mais c'est pareil. Qui était très peu cher à acheter. Quelques dollars. Mais les frais de port. Des 34 euros de frais de port. I want you bought. Donc là maintenant on les a en France. Donc she did a sleep. Des tortillas. Et là ce sont des tortillas. Des wraps. Je vous partageais encore récemment ma boîte Elle. Pour garder les tortillas au chaud. Évidemment les tortillas de blé c'est exclu. Parce que trop riche en carbohydrates. Tout ce qui est les pâtes, les céréales. C'est énorme. C'est non. Dans les tétogènes. Très très peu. Si possible pas du tout. D'accord. On reviendra sur ce sujet. Là il est question de wrap de tortillas. De betterave rouge. Je n'ai pas le goûté. Mais je pars du postulat que n'importe quelle sorte de tortilla. Avec une bonne garniture à l'intérieur. Ça passe. Et si ça passe pas on peut toujours les saisir au halide. Et faire des sandwiches et ça passe. Avec du fromage fondu tout passe. Donc voilà je voulais vous les partager. C'est nouveau. C'est la première fois que je tombe sur Elle. Il existe beaucoup d'alternatives à base de farine de maïs. Qui est tolérée dans la diète cétogène. Mais voilà. Donc il est question de ne pas abuser. Donc là voilà. J'ai trouvé que c'était intéressant de tester. Qui poursuit. Et j'allais presque terminer les filles et les garçons. Ah oui toujours chez NYX. Après le... Je partage. Bon ben là c'est vrai que c'était un mix. De tout. Parce que hormis celle-ci à la note coco. Qui s'est clairement démarquée des autres. Qui a emporté tout de suite ma préférence. Les autres je les aime équitablement. D'accord ? Donc plutôt que d'acheter des boîtes qui sont disponibles. Je vous mets les liens en barre d'infos. De chaque sorte. J'ai acheté un Melly Melly, un mix. Que voici. Donc là vous retrouvez les coconuts. Là vous avez les chocolats noirs. Barre de chocolat noir. Ici peanuts and fudge. C'est une vie qui est insupportable. Et ici cakes bar. Donc c'est une espèce de gaufrette au chocolat. La vie. Magnifique. Magnifique. Donc le format emballage individuel c'est sympa. Pour emporter. Petit creux on the go. On the road. Voilà je voulais vous les partager. Et je suis absolument j'étais très étonnée de les trouver déjà sur Amazon France. Je suis la plus heureuse. Et là je vais faire débattre et puis je les partage autour de moi. J'ai poursuit. Et je poursuis avec ceci. Donc un cappuccino quito. Déjà préparé. Auquel il est question d'ajouter simplement un liquide de l'eau chaude ou un lait végétal. J'ai pas du tout goûté mais il est revu. Donc cappuccino instant. Kito latte cappuccino 100% pure coconut oil. Sans huile de palme. C'est précisé. Et pareil. Distribué chez nous. C'est un produit. Il me semble que c'est un produit que j'ai vu également référencé chez Delice Low Carb. Go Kito. Je suis absolument ravie. Ravie ravie de l'avoir attrapé. J'ai pas encore goûté. Peut-être que je vous le partagerai si ça vous intéresse. Ou j'en dégusterai une tasse à l'occasion de ma vidéo. C'est tout j'aime. Je poursuis. Bon ben là. Adonis. Si les dieux grecs se mêlent à la partie. Low sugar stuff. Ce sont des low sugar stuff. Donc des snacks. Des bars. Donc ici. C'est vanille et acaï. C'est pas des céréales en fait. Ce sont des noix. Uniquement des noix. Donc des cacahuètes, des graines de tournesol, des graines de courge qui sont agglomérées entre elles comme ça. Et donc là c'est vanille et acaï. Je voulais toutes les acheter. Donc il faut quand même un petit peu de raison. Et là c'est cacao et baie de goji. Je suis pas malheureuse. Il va falloir que je mette mon application en marche. Que c'est bientôt l'heure de geler. Et les filles et les garçons. Le dernier produit de cette vidéo. Dans lequel je vous ai partagé peu de choses. Mais des choses très intéressantes. Est-ce que je fais les oublies là ? Donc je le disais. Il est exclu de consommer des pâtes. Même des pâtes complètes. Même des pâtes. C'est du blé. Donc les substitue. Donc moi j'ai vu beaucoup de recettes. Je teste beaucoup de choses. Beaucoup de recettes de pâtes qui t'ont fait à partir de fat head. Donc ce que j'utilise. Vous vous souvenez de cette recette ? A partir de cette pâte. Que je vous partage encore récemment pour mon sandwich Ruben. A partir de cette pâte. Donc de la mozzarella fondue avec de la poudre d'amandes etc. Certaines personnes arrivent à faire des pâtes. Des pâtes. Genre des tagliatelle. J'ai échoué à chaque fois que j'ai essayé. Et pourtant j'ai suivi les recettes à la lettre. Avec la gomme xantale et tout le tralalaire. Donc j'ai échoué. J'ai eu très envie. Et je me lasse là. Quand même pas mal des conjac. Des pâtes conjac. Je m'en lasse. Donc j'ai eu envie d'essayer ça. Donc là ce sont des spaghettis d'Edamame. Il y a des carbohydrates. Mais peu. Donc on peut en consommer. Mais très peu. Le moins possible en réalité. Là c'est Edabame spaghetti. Edamame fettuccine. Vous ne les voyez pas ? Je vous les mets à l'écran si vous ne les voyez pas bien. Mais je me rends compte là que je suis très très mal coiffée. Ah peut-être que je ne suis pas coiffée. Et que vous ne voyez pas les pâtes. Ici des spaghettis de black bean. Donc des spaghettis de haricots noirs. Et donc je suis absolument ravie. Je ne les ai pas du tout goûtées. Je n'ai pas du tout cuisiné avec. Je vous partagerai une réalisation. Promis j'aurai. Je vous partagerai un instastory. Une réalisation faite à partir de ces pâtes. J'ai trouvé le concept très intéressant. Et ça va être. Je pense que ça ne peut être que. Et sur le plan gustatif. Il est difficile de faire moins bon. Que les pâtes conjac. Qui ne sont vraiment pas bonnes du tout. En fait qui sont. Elles sont censées être sans goût. Mais moi je sens quand même quelque chose qui me dérange. Elles s'imprégnent beaucoup de ce avec quoi vous les accommodez. Evidemment. Et bien qu'il faille les rincer. Les cuire à ce qui est etc. J'ai vraiment l'impression de manger du plastique. Ce n'est pas très plaisant. Même en termes sous la dent. Sensoriellement. Ce n'est pas. Donc j'avais vraiment très envie de. De découvrir une alternative. Et j'espère que ce sera une bonne. Une bonne trouvaille. Je vous le partagerai. Je le disais le cas échéant. Promis promis. Donc voilà tous les filles et les garçons. Pour cette petite vidéo. Je vais vite vite me défaire de ce loup. Parce que j'ai un oeil là qui est le sauré. Et vous avez vu les difficultés pour avoir un rendez-vous avec un ophtalmo. Je n'ai évidemment pas envie. De me rendre aux urgences ophtalmo de mon hôpital. Ils sont fort occupés. A bien plus important que ça. Mais les délais pour un rendez-vous ophtalmo. En France. La France. Donc amis étudiants en médecine. Spécialisez-vous en ophtalmologie. Parce que là vous avez une carrière. Votre carrière de rendez-vous est déjà rempli. Il est déjà rempli. Donc voilà tout pour aujourd'hui les filles et les garçons. C'est ici que je vous laisse pour cette toute petite vidéo. Unboxing role food keto. J'espère de tout coeur que je vous ai permis de découvrir certaines pépites. Je sais que nombre d'entre vous également se sont intéressés à la diétcétogène pour des questions de santé. On en reparlera lors de la vidéo dédiée à ce sujet. Donc voilà. J'espère que je vous permets de découvrir de petites douceurs sucrées. Des alternatives très intéressantes qui vous réconforteront. De voir la télévision. Ou avec un bon bouquet et un bon thé. Donc je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin des vôtres. Je vous retrouve très très vite. Bye.